Je vous remercie. Ce sera une comparaison concernant les témoins lors du divorce. Donc ce sera entre les l'Ubayt et les Mokhalifines. C'est à la page 295 du volume 3, donc toujours de Fertr Sunna de Sayyed Saber. A travers ce livre j'ai compris que Sayyed Saber n'est pas hostile au shirah. Il reste un assibi parce qu'il met Abu Akr et Omar avant l'imam Ali al-Islam, mais il n'est pas un assibi qui déteste les chiites ou à l'Ubayt. Donc ça change son statut, c'est pas quelqu'un par exemple que son sang, ses biens et son honneur sont licites pour nous. Non, c'est quelqu'un qui est pur et qui est un musulman, mais un assibi. Pour ceux qui doutent de ce que je dis, qu'est-ce que veut dire un assibi, vous retrouverez une vidéo sur ce sujet-là, d'après une réponse qu'avait donnée Shiryas al-Habib. Donc là maintenant, vous allez voir que Sayyed Saber expose clairement l'opinion des chiites, sans aucune haine, puisqu'après, il soutient le fait qu'il faut deux témoins, qu'il n'y ait une divergence sur ce sujet entre eux. Donc à la page 295, Sayyed Saber dit « La majorité des prédécesseurs et des successeurs disent que le divorce peut se produire sans témoignage, car c'est un droit exclusif à l'homme et ce dernier n'a pas besoin d'une preuve pour exécuter ce droit. De même, ni le prophète, ni ses compagnons n'ont mentionné l'obligation du témoignage. Donc là, il dit comme quoi, d'après lui, pour ceux qui disent que la majorité, qui n'a pas besoin de témoins, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et ses compagnons n'ont pas mentionné l'obligation des témoins pour prononcer le divorce. Là, il dit « Les rolamas des chiites imamites, donc les duos des imams, ceux qui croient à douze imams, sont allés jusqu'à contredire cet avis. Ils ont dit que le témoignage est une condition pour l'égivité de la répudiation. Ils se sont argumentés par le verset suivant dans la Sourate du divorce. Plusieurs fois, il va citer ce verset, donc je vais vous le citer, et après je ne reviendrai pas à vous le citer en arabe. C'est dans Sourate et al-Aq, Sourate la répudiation, verset 2. Allah nous dit « Assurez-vous que les témoignages de deux de vos concitoyens dignes de confiance, et que ce témoignage soit pris au nom d'Allah. » Donc là, Sourate, talak, le verset numéro 2. C'est qu'une partie du verset. Sous-titrage Société Radio-Canada Assurez-vous que les témoignages de deux de vos concitoyens dignes de confiance, et que ce témoignage soit pris au nom d'Allah. Donc là, Tabarcy, qui est un de nos savants, imamites, il a dit « D'après ce verset, il est évident que le témoignage sur le divorce est un ordre d'Allah, et ceci est rapporté d'après les imams de la famille du prophète, ce qui le rend obligatoire et une condition pour la vérité du divorce. » Maintenant, il y a chez les Moukha, les Fines, la vie qui dit que parmi les compagnons qui considèrent l'obligation du témoignage, il nous montre quels compagnons croient au fait de l'obligation du témoignage. Et le fait que Moukha, si on n'en fournit pas de témoin, c'est un argument sans preuve. Donc il dit « Le prince des croyants, le calife Ali ibn Rabi Taleb et Umran ibn Hussein, ainsi que Atta ibn Jorayj et ibn Sirin. » Le livre Jawa al-Kalam Ali a répondu à celui qui le demanda à propos du divorce. « As-tu pris le témoignage de deux hommes d'une confiance comme Allah le Tout-Puissant t'a ordonné ? » Il répondit « Non, » répondit-il. Ali lui répondit « Alors va-t'en, ton divorce n'est pas valide. » Abu Dawoud a apporté dans son livre Sunan d'après Umran ibn Hussein. Il fut demandé à propos de l'homme qui divorce sa femme, puis la reprend durant son délai de viduité sans témoignage, sur son divorce ni sur son retour. Il dit « Tu as répudié, tu as repris ta femme sans avoir suivi la tradition prophétique. » Et que ton divorce et ta reprise soient témoignés, ne répète pas cela. Dans ce livre, dans le livre des principes de la législation, les propos du compagnon sont de la tradition prophétique et ont le même statut que le hadith authentique relatif au messager d'Allah, dans l'apparence. Ces propos sont absolument attribués à qui on doit suivre sa tradition, c'est-à-dire le messager d'Allah. En plus, le but du compagnon, c'est de montrer la législation islamique et non la langue et la coutume, comme a transcrit Al-Afid al-Siyyouti dans l'interprétation du verset suivant dans son livre Eddour al-Mansur. Toujours le même verset. « Lorsqu'elles ont accompli leur retraite, reprenez-les ou séparez-vous avec bonté. » C'est le début du verset que je vous avais cité tout à l'heure. « Assurez-vous les témoignages de deux de vos concitoyens dignes de confiance. » Surat al-Talak, surat du divorce, la répudiation, verset 2. « Et d'après Abdoul Razak, d'après Abdassirine, qu'un homme a demandé Omran ibn Hussein à propos d'un autre qui a répudié sa femme sans témoignage, il répondit, « Il a mal agi, sa répudiation est une hérésie et sa reprise n'est pas conforme à la tradition prophétique. Il doit témoigner sa répudiation et sa reprise et qu'il demande pardon à Allah. » Cela montre que celui qui divorce son témoin, sa répudiation est une grande erreur. Il le qualifie même d'hérésie. Et là, Sayyid Saberq nous dit, « D'ailleurs, le fait qu'Omran a refusé de reconnaître ces situations a gravé son action. Il en a commandé la demande de pardon à Allah parce qu'il la considère une désobéissance. Cela souligne l'obligation de faire un témoignage chez lui. » Dans le livre Wassail, donc là, Wassail al-Shira de Al-Ul-Bayd, d'Aur al-Haméli, rodant l'Allah et Ali, d'après l'imam Abid Jafar al-Baqir al-Islam, « Le divorce que Allah a ordonné dans son livre et que le messager d'Allah a légiféré dans sa tradition, c'est lorsqu'un homme laisse sa femme jusqu'à ce qu'il laisse ses règles et se purifie, puis prend le témoignage de deux hommes dignes de confiance sur sa répudation. La femme doit être pure et sans rapport sexuel avec lui. L'époux a plus de droits de la reprendre avant l'expiration de trois monstres. C'est le délai d'attente lorsqu'on divorce. Tout trop de divorce est invalide. Jafar al-Assad al-Islam a dit « Tout divorce sans témoignage est invalide. » Al-Sayyad al-Murtada a cité dans son livre El Ntesar, « L'argument des imamites dans le fait que le témoignage de deux hommes dignes de confiance est une condition pour la production du divorce, et sans ce témoignage, le divorce est invalide. » C'est le verset suivant « Assurez-vous le témoignage de deux de vos concitoyens dignes de confiance. » Toujours la surah de Talak, le verset 2 « Ainsi Allah le plus haut a ordonné au témoignage et d'après les gestions islamiques, c'est une obligation claire et la considération de ce qui est obligatoire comme une chose recommandée est une désobéissance sans preuve. » Donc là, Sayyid Sabert nous montre bien comme quoi il faut deux témoignages. Après d'autres arguments, « Etc et youti à transcrit dans son livre El Ntesar al-Mansour d'après Abdel Rezaq et Abdel Abdel Abdi B'AMID d'après Arata, « Le mariage a besoin de témoignage ainsi que la répudition et la reprise. » Chose qui est pour nous, pour le mariage, les deux témoins sont qu'une recommandation. De même, l'imam, selon lui, selon Syed Saber, Ibn Kassir a rapporté dans son interprétation d'après Ibn Jorayj Que Hatta expliquait la parole d'Allah le plus haut Assurez-vous le témoignage de vos concitoyens indignes de confiance Toujours la même sourate et le même verset Il dit Dans le mariage, la répudation, la reprise et la représence d'un témoin digne de confiance est obligatoire Sinon ils seront illicites, sauf pour une raison valable Comme a ordonné le plus puissant et le plus fort Et dire Illicite implique que le témoignage sur la répudation est obligatoire Selon son avis Parce qu'il considère la répudation de la même importance que le mariage Ainsi il est évident que Hatta Mise comme condition pour la répudation la preuve évidente C'est à dire les deux témoins En fait il est clair que l'obligation de témoignage dans la répudation est la doctrine des compagnons Et des adeptes mentionnés Vous savez que l'unanime appelle à le faire dans quelques livres de jurisprudence Portent sur l'unité de doctrine et non sur l'unité radicale limitée Comme dans le livre Al-Mustafa Par l'accord de la nation de Muhammad A contredire une question religieuse en particulier Par opposition à ce que quelques compagnons adeptes et plus tard jurisprudents ont mentionné C'est à dire que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi A légisphéré qu'il faut deux témoins Tellement c'est majoritaire Il est apparent de ce que nous avons transcrit d'après Sayyouti ibn Kassir Que l'obligation du témoignage n'est pas seulement adoptée par les relamas de la famille du prophète Aleyhi wa sallam Comme a transcrit à Sayyid al-Murtada un livre El-Entisar Mais c'est aussi la doctrine de Hatta ibn Sirin ibn Joray Comme nous venons de mentionner Donc Sayyid Saber qui est en accord Avec les relamas de Hal el-Bait sur ce sujet là Comme quoi il faut deux témoins Mais dans la pratique actuellement Il est connu que le mari divorce très facilement Sans témoins Même des fois ça peut arriver par téléphone Chose qui est totalement illicite d'après notre jurisprudence Et pour ceux qui apprennent une précaution Chez les moukha les fines Voilà j'ai terminé sur cette série jurisprudence de la secte Bakri Nous pouvons faire une conclusion Mon but à travers cette série C'était de démontrer Comme quoi Dans chaque chose de la jurisprudence On doit revenir à l'Ul-Bait Parce que quelquefois des jeunes Convertis Pas dans l'âge mais convertis par rapport à l'Ul-Bait Reviennent aux sources des moukha les fines Pour regarder les jugements islamiques En pensant qu'éventuellement c'est presque la même chose D'ailleurs ils ne cherchent pas Ils vont dire Ah c'est comme ça qui est dit Alors qu'en fait c'est totalement faux Il faut vraiment revenir Car on voit très bien que dans certains points Et dans beaucoup de points il y a des divergences Pas dans tout Mais il est nécessaire et obligatoire De revenir au jugement De l'Ul-Bait Et de nos rôlamas Qui sont De l'Ul-Bait Yaktifi min'ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh